Salut tout le monde, c'est Hooper et aujourd'hui on se retrouve une fois de plus sur Saturne avec Virtuacop. Virtuacop c'est un jeu de tir en vue subjectif, ça a été développé par Sega, c'est sorti en 1995 ! Bien sûr, Virtuacop c'est bien évidemment une grande série de jeux d'arcade, surtout le 2, qui avait eu un bon succès en son temps, il y a une dizaine d'années dans les salles d'arcade. Je pense que toutes les salles d'arcade de l'époque avaient leurs propres Virtuacop. Donc voilà, on va commencer de suite. Press Start Buttons. Dans les options, il y a tout ce qui est paramétré comme je le souhaite. Difficulté normale, 9 continue, donc c'est bon. Les graphismes, je vous préviens, ça risque de piquer un petit peu aux yeux de la réalisation, ça date de 1995, donc soyez gentils aussi, s'il vous plaît ! Il y a un mode d'entraînement pas super intéressant, il faut tirer sur des cibles fixes. Donc le mode arcade, le seul mode du jeu de toute façon, on peut choisir l'un des 3 niveaux du jeu où il y a des lieux différents, correspondant aussi à la difficulté. Beginner, du plus haisi à expert, le plus difficile, on va prendre l'expert pour que je puisse vous montrer le plus de choses possibles. Ça se passe dans un building, on va aussi dans un parking je crois, je me souviens plus très bien en fait. Je me suis entraîné sur le beginner, pas sur l'expert pour tout vous dire. Au niveau de l'histoire, on joue un flic, et on va devoir trussier toute la mafia locale, enfin un truc classique quoi. Et donc c'est parti ! Le but du jeu c'est très simple, c'est tout simplement, c'est donc un rail shooter, ils appellent ça, c'est à dire qu'on ne peut pas bouger le personnage soi-même, le personnage va aller dans les directions automatiquement quoi. Donc tout est complètement scripté, que ce soit les ennemis quand ils arrivent ou l'avancement du personnage que l'on incarne. Et voilà quoi, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On utilise un flingue à 6 coups. Alors là je joue à la manette, donc pour recharger je suis obligé d'appuyer deux fois sur un autre bouton, mais sinon bien sûr c'est un jeu qui se joue au flingue bien évidemment. Là j'ai le flingue, je ne peux pas y jouer pour les raisons techniques parce que j'ai une nouvelle arme, j'ai le shoot gun. Je vais essayer de ne pas me faire toucher parce que si on se fait toucher une fois, on perd l'arme que l'on a. L'arme spéciale... Ah l'enfoiré ! Je ne l'avais pas vu celui-là au premier plan. Il m'a niqué. Oh attention à ça ! Je vous disais que le flingue je ne peux pas l'utiliser parce que moi j'ai une TV cathodique sans Hertz, je me sers d'une TV cathodique sans Hertz donc à double balayage et les flingues ont du mal avec ça. Je pense que c'est dû à l'infrarouge, bref en tout cas, tous les flingues, ce n'est pas spécifique à la Saturn nécessairement, tous les flingues de tous les jeux vidéo, ça ne passe pas... Oh merde, j'ai tué un civil là, vous avez vu ? Donc ça c'est mauvais parce que quand on tue un civil... Ah il me faut que ça avec leurs grenades ceux-là ! Parce que quand on tire sur un civil, on perd une vie. Vous voyez en bas à droite du barillet, vous faites gaffe. Quelques petits éléments destructifs comme là par exemple la voiture, je peux détruire les vitres, mais ça reste assez sommaire. Vous voyez, si je tire là sur le mur, il n'y aura aucun impact. En même temps c'est normal, on est en 95, je vous le rappelle, il est trop rapide ! Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu en fait, donc je risque de me répéter. Là, je peux tirer sur les barils pour les faire exploser et tous les avoir en un seul coup. Il faut savoir qu'on ne tue jamais les ennemis, contrairement aux apparences. Même quand je leur tire dans la tête, je ne les tue pas. Parce qu'à l'époque c'était trop violent pour ça, donc on ne les tue pas. Moi j'ai appris ça en me renseignant sur le jeu, sinon on n'est pas censé savoir ça. Vous voyez aussi qu'il n'y a aucune gerbe de sang ni rien quand on tue les ennemis. C'est vraiment du politiquement correct, les Virtuacop, c'est rien à voir avec les House of the Dead par exemple. Moi je n'ai jamais été fan de ce genre de jeu, Virtuacop. Juste un, Time Crisis, à l'époque j'étais vraiment fan de Time Crisis. J'ai mis énormément de pièces de 10 balles dans la bande de Time Crisis. J'adorais vraiment ce jeu, mais c'est le seul. Les Virtuacop, j'ai dû essayer une fois en arcade, mais c'est tout. Ça ne m'a vraiment pas plu plus que ça. Attention aux civils. Il faut savoir que l'impact des balles est pris en compte. Par exemple, le prochain ennemis, je vais essayer de le tirer dans la jambe. Là, ça n'a rien fait. En lui voyons. Voilà, vous voyez. L'impact est vraiment pris en compte selon qu'on tire dans le bras, dans les bras, dans les jambes ou dans la tête. Les ennemis tomberont d'une façon différente assez souvent. Et ça c'est vraiment bien, ça c'est bien foutu. L'animation aussi est assez correcte des ennemis. C'est vraiment fluide, il n'y a aucun ralentissement. Le problème c'est que les graphismes sont quand même assez vides. Vous le voyez là, par exemple, sur ce plan. C'est assez vide, c'est assez dépouillé, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas d'objets qui traînent un peu partout. Virtua Cop 2 va faire un peu mieux que ça, mais ça ne sera toujours pas non plus le Nirvana. Ils n'ont pas réussi à faire un jeu super joli. Encore une fois, c'est quand même un prédécesseur, Virtua Cop. Par rapport aux autres jeux du genre. L'Earth of the Dead ou Time Crisis. Donc c'est un peu normal, on va dire. Et là je me fais niquer de partout en vous parlant. Je ne vais même pas pouvoir vous montrer le boss. Je vais essayer de me concentrer un peu. C'est vrai qu'à la manette, c'est quand même plus difficile qu'au flingue. Alors vous voyez qu'il y a une espèce de rond, une espèce de cercle qui encadre un ennemi. Dès qu'on voit un personnage ennemi à l'écran, il y a un cercle qui l'encadre. Et vous voyez aussi qu'il y a des flèches qui se rapprochent à la verticale. Je vous explique, ces flèches, une fois qu'elles sont à la verticale, ça veut dire que l'ennemi est prêt à tirer. Et je peux vous dire qu'il ne nous rate pas à chaque fois. Lui, c'est qu'il tire un coup, il nous touche forcément. Il n'y a pas de ratage chez eux à ce niveau là. Donc voilà, le cercle sur les ennemis, ça sert à voir quand un ennemi sera proche. Ah l'enfoiré ! Quand un ennemi tirera en fait. Voilà, vous voyez que les deux flèches sont à la verticale. L'ennemi m'a tiré dessus, il ne m'a pas raté. Il me reste 4 continues. Je crois que j'ai droit à 6 fois, je crois que j'ai une machine gun, je vais essayer de l'attraper. Donc là j'ai la mitrailleuse, je n'ai pas beaucoup de munitions. Parfois, comme vous voyez, on peut avoir des flingues autres que le Beretta 6 coups qui nous sert normalement. On peut avoir un shoot gun, le magnum, une mitrailleuse, je crois que c'est tout. Peut-être d'autres, mais je ne les ai plus en tête en tout cas. Voilà, à la manette c'est impossible, vraiment, je vous conseille le flingue. Le flingue, je l'ai à côté de moi, il ressemble à un colt assez énorme, un colt 6 coups. Il faut savoir qu'à l'époque, il était vendu avec ce premier Virtua Cop en bundle et il était bleu. Le flingue que j'ai à côté de moi, il est bleu. Peut-être que ça ne vous dit rien. Il faut savoir qu'au Japon, le même flingue... Oh, magnum, c'est bon, j'ai lu, j'ai le magnum, là. Il faut savoir qu'à l'époque, le même flingue, au Japon, il était... Ouais, mais là c'est impossible. Il était noir, le flingue. Et la censure, en fait, grâce à une autre société comme Famille de France, une association comme Famille de France ou un truc dans le genre, on a eu droit à un flingue bleu horrible, alors que les Japonais, ils avaient droit à un magnifique flingue noir qui pesait assez still. C'est un truc à savoir. Là, je crois qu'on peut détruire ça. Il y a une petite interaction, non, on ne peut pas, je croyais. Peut-être que c'est juste les écrans, alors, voyons. Ah, mais voilà, on peut détruire juste les écrans de PC. Ah, voilà, j'ai eu la mitrailleuse, là. On peut détruire les écrans de PC. Voilà, donc des petites interactions avec... Oh, mais non, quel con ! On tire sur le civil. Mauvaise manœuvre, ça vous peur ? Très mauvaise manœuvre. Qu'est-ce que je trouve des drops ? Le jeu est super répétitif, le jeu est super court, c'est clair. Chaque niveau, disons qu'on le fait en 15-20 minutes maxi. Il y a 3 niveaux comme je vous l'ai montré au début. Putain, j'ai un mal au pouce, là, mais alors, il est tout rouge. Voyons un peu si on peut détruire ce PC, là. Ouais, voilà, donc 15 minutes par niveau, en 45 minutes, le jeu on l'a plié. Heureusement, il y a un mode de joueur qui est pas mal, assez jouissif, forcément. Surtout quand on a deux flingues. Quoique je dis ça, mais je ne sais pas si on peut jouer avec deux flingues. Mais en tout cas, un à la manette, un aux flingues, ça c'est certain. Je pense que ça doit être assez intéressant. Mais bon, c'est clair que la durée de vie, c'est vraiment un minimum. Oh là là, mais je ne crois pas que... Et là, je me fais encore toucher... Oh là là, je me fais toucher 6 fois et c'est fini. Je vais tenter de me concentrer un peu. Voilà, j'ai arrêté de parler. Le truc, c'est qu'il faut être assez rapide. Encore une fois, à la manette, c'est assez difficile. Ça ira, là. Ah, mais oui, reload, reload ! Je fais que ça de reload avec mon pouce, enfoiré. J'ai tellement mal. Oh, c'est bon, j'ai la mitraille à dire. Sinon, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je pense que je vous ai tout dit. C'est vrai que sur ce jeu, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est assez basique. C'est toujours la même chose. Ça ne changera jamais. Les ennemis se ressemblent un peu tous, c'est vrai. Il faut savoir qu'ils meurent tous en un coup. Un seul coup, qu'on leur tire soit à la jambe, soit à la tête ou au bras. Un seul coup, ça suffit pour les mettre hors d'état de nuire. Encore une fois, on ne les tue pas. Je précise ça parce que c'est assez important. Enfin, ce n'est pas important pour moi, je m'en fous. Mais pour les développeurs, ça va être assez important de préciser qu'on ne tuait jamais les ennemis. On les mettait juste hors d'état. Je crois qu'on peut détruire la statue. Je crois qu'on est au boss. Il me reste un petit cœur, vous voyez en bas. Il me reste un cœur et crédit zéro. Ça veut dire aucun continu. Ça veut dire que là, je me fais toucher une fois et je meurs. Et on est au boss. Je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Je vais tenter, mais je peux vous garantir que si je l'ai, je ferai quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est dit. Donc là, le truc, il faut... Il va sûrement falloir lui détruire. Oh là là, il faut avoir ça avant qu'il tire. Ah mais voilà ! Eh bien, au moins, je ne l'ai pas eu. Là, il fallait réussir à avoir l'espèce de lance-roquette avant qu'il ne l'envoie. Mais à cause de la manette, encore une fois, il n'a pas été assez rapide. Bon, de toute façon, je pense que je ne vais pas vous montrer un autre niveau. Vous avez compris le principe du jeu. Donc c'était Virtua Cop. Un bon jeu. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un bon jeu. Moi, je n'ai pas envie de dire que c'est un bon jeu. C'est un très bon jeu de l'arcade. Un jeu qui a marqué l'arcade, ça on peut le dire. Après, je trouve que pour moi, c'est un jeu trop basique et tout. Je lui préfère vraiment Time Crisis avec sa fameuse pédale. On pouvait se cacher en fait. C'était excellent Time Crisis. Je crois qu'il a été adapté sur PlayStation. Je ne suis pas sûr. Moi, je n'ai pas joué sur PlayStation en tout cas. Il me semble que oui. Bon allez, je m'arrête là. C'était ma dernière vidéo Saturne. Donc j'arrête avec la Saturne. Peut-être que vous en aviez marre. Mais moi, en tout cas, j'en avais marre des vidéos Saturne, j'avoue. J'ai plein d'autres vidéos à vous montrer. Peut-être que je mettrai mes futures vidéos dans mon profil. Je ne sais pas encore, je vais voir. Peut-être que là, si vous allez dans mon profil, j'aurai mis tous les jeux que je vais tester. Mais si je le fais, je vais mettre une cinquantaine de jeux. Donc je ne sais pas si je ne vais pas avoir la flemme de faire ça. Et voilà. Bon allez, on s'arrête là. Je vais passer à une autre console. Je ne sais pas quoi encore. Et voilà. Donc c'était la fin de la Saturne pour moi. Et donc forcément, comme dirait Nami, SEGA SATAN SHIRO ! ... 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